... Alors ? Hein ? De quoi ? Vous venez de passer vos premières 24 heures sur Milana. Comment vous sentez-vous ? Endormi, je suppose. Je dois être en train de rêver. Vous êtes endormi artificiellement dans une clairière de la forêt d'Alon, entre Arcadia et la chaîne montagneuse des lions. Et pourquoi je vous entends en rêve ? Je qualifierais plutôt cela de rêve éveillé, mais passons. Votre sommeil vous rapproche un peu de la réalité, et vous permet de communiquer par mon intermédiaire. Le but de mon intervention est simplement de savoir si tout va bien, car vous vous en doutez, ce n'est pas toujours le cas selon les personnes. Eh bien, en ce qui me concerne, tout va très bien, Day. Je confirme donc votre bonne intégration à ce monde. Votre corps s'en sort en lui-même très bien. Félicitations. Ouais, ouais, merci. Bien, dans ces circonstances, je pense pouvoir vous laisser savourer votre aventure. Euh, vous pensez ? Bien sûr. Je suis une intelligence artificielle, notamment conçue pour vider sur vous, ainsi que sur chaque membre de Milana. Ah, ok. C'est... c'est... merveilleux. Bon réveil, Mathéo. Ça va ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Un vrai carvage ? Les insectes ? Non. Les combats de nains. Qu'est-ce que tu me parles d'insectes ? Ah, oui, bien sûr. Ah, le premier soleil vient de se lever. Mathéo ? J'ai jamais aussi bien dormi. C'est moi ou ça vient de Milana ? J'en sais rien, demande à Day. Ah ben, justement... Euh, attendez. Il y a un problème. Quoi ? Déjà ? Oh. En effet. Le pot de colle n'est plus là. Le... Le nécromant qui nous a suivis est retrouvé cette nuit. Mais... c'est pas possible. On a tous fait le guet. L'un de nous l'aurait forcément vu se barrer. Personne s'est endormi au poste ? Mathéo ? Non, non, je confirme. Mais personne n'aurait pu le louper. Pourtant... Ben, c'est cool. Bon débarras. Voilà. C'est cassé. Tu fais quoi ? Hum... Ma magie ne détecte aucune trace. Ni de départ. Euh... Ni d'arriver d'ailleurs. Archi, c'est une blague ? Non, je plaisante pas. C'est sûrement une sorte de nécromant voleur. Son niveau était assez faible. Mais... Il a dû dissimuler ses empreintes avec un sort de brouille. Simple mais... efficace. Peut-être trop. Ah mais ça va. Il est parti, tant mieux. Il nous a rien fait. À part m'agacer, mais... Bon. On a de la route à faire maintenant. Coris a raison. Malgré ça, on doit rejoindre rapidement la chaîne des lions. Mais soyons tout de même plus vigilants. Allez, Mathéo, la nuit est finie. Ouais, on est reparti. La chaîne de montagne des lions était bien plus proche que je ne l'aurais cru. En quelques heures, nous étions déjà arrivés au pied d'un sentier escarpé. En même temps que nous, le troisième soleil entama alors son ascension en répandant une chaleur de plus en plus pesante. Mais pendant combien de temps on doit suivre le sentier ? Environ deux heures. Pourquoi ? T'es déjà fatigué ? Toi, je suppose que tu pètes la forme ? Ça irait mieux avec un ou deux mobs des cimes à pinailler. Et non, Coco, on est en mission spéciale. Tes mobs, tu peux toujours les chercher. Ouais, c'est vrai. M'en fous, quand tout sera terminé, j'y retournerai. Euh, dites, vous croyez que quand on est fatigué ici, on l'est aussi dans la réalité ? Non, Mathéo, tout est virtuel, tu devrais le savoir maintenant. Ce ne sont que des sensations. Vous ne t'aurez jamais vu une fameuse trilogie sur la réalité virtuelle ? Euh, si, mais là... Là, c'est pareil. Enfin, pour ce qui est de tes sens, en tout cas. Pour le reste, tu peux demander à... Non ! Ah, d'accord. Ça veut tout dire, ça. Oh, fais gaffe, là ! C'est le gouffre à côté. Ah, saloperie de racine ! Allez, courage ! Plus qu'une centaine de mètres et on y est. Où ça ? Tu verras. Et voilà, on y est. C'est dingue, cette chaleur. Les soleils doivent être au zénith. Eh oui, tout à fait. Un peu d'eau ? Ah oui, merci, oui. Coco ? Non, pas besoin. Comme tu veux. Mais Mathéo, il est où ? Il rame. Et là, vous allez encore me dire que je suis un noob. Mais non, pas du tout. Enfin, un petit peu. Allez, viens. De l'eau ? Oui, merci. Bon, Archie, le sentier s'arrête là. Où on va, maintenant ? Eh bien, pour atteindre notre destination, nous devons rejoindre le port de Namos, au bord de la mer centrale. Ah, mais là, on est un peu loin de la mer, non ? Non, pas tant que ça. Car pour venir, il fallait prendre le chemin le plus rapide. Vous voyez ces grottes là-bas ? Ouais, je pense qu'on ne devrait pas s'en approcher. Si ? T'inquiète, là, c'est normal. Ah ouais. Allez, venez, on y va. Eh, 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 je prends le rouge cette fois. J'avoue que je n'avais pas pensé à cette idée. À quoi ? Les dracones. Ah, des dragons. Mais non, non, pas des dragons, des dracones. Mais, mais, mais... Eh, 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 je prends le rouge, Archie. Hein, je prends le rouge. Ah, bon, comme tu veux. Mathéo, Elenda, choisissez le vôtre. Allez-y. Oh putain, nom de Dieu. On va pas... Ah, si, Mathéo. Ces dracones vont nous permettre d'atteindre la mer en un rien de temps. Ah, ah, d'accord. Mais... Mathéo, tu dois connecter tes cheveux avec la bestie. Corilis. Mais Archie, je sais même pas diriger un dracone. T'inquiète pas. Tu vas vite apprendre, homme. Oh non, oh, oh, non. Ah ! Arriba ! Oh non, non, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wouhou ! Ah ! Wouhou ! Wow ! Ah ! Ouais ! Ah, ah ! Trop peu de toi, Mathéo ! Oh putain ! Vous trouvez ça drôle ? Moi pas ! Serre les jambes ! J'essaye ! J'essaye ! Ah ! Arrête de gesticuler ! Ça excite les dracones ! C'est impossible ! Je croyais qu'ils étaient enchantés ! Accroche-toi ! Archie, il va te faire ! Ah ! Putain ! Tiens bon, j'arrive ! Ah ! Non, non. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je gère ! C'est bon ! Oh, 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 putain ! Voilà, voilà, tu gères, mec ! Wouhou ! Oh, voilà ! Bien, maintenant, laissez-vous porter ! Émerveillé ! J'étais émerveillé ! Mais effrayé aussi ! En dessous de moi, la Terre défilait à plusieurs kilomètres. Je flottais entre deux ciels, à un dracone de la chute libre. Et je planais sous un ciel dominé de trois soleils. Ce fut à ce moment que je découvris l'une des grandes forces de ce monde artificiel. Et l'un des plus fantastiques moments de toute ma vie. C'est parti ! Voilà la mer centrale ! Droit devant ! Mathéo ! Mathéo, replis tes bras ! C'est incroyable ! Ouais, je sais, mais là, on va descendre ! Wow ! Wow ! Wow !